Si le dessin et les friandises te font plaise, alors tu vas certainement adorer notre nouvelle LOL poupée papier avec ses superbes accessoires. Cette fois-ci, on va faire quelque chose de vraiment sympa avec une poupée LOL. On va déplacer ce dessin sur du papier cartonné avec une baguette magique. Oh zut, ça marche pas ! On prend une feuille avec un dessin de poupée et on charge parfaitement l'arrière de la feuille avec un crayon. Ensuite, on place un papier cartonné épais en dessous. Maintenant, commence à tracer le dessin avec un stylo à billes fins. Définis bien toutes les lignes en appuyant dessus. Dessine tous les détails sans rien manquer. Il faut que tu sois vraiment attentif. Et voilà ! Maintenant qu'il y a la trace de notre poupée sur le papier cartonné, il ne reste plus qu'à la retracer soigneusement avec un feutre à pointes fines. Ensuite, utilise un crayon beige et colorie le visage, les bras et les jambes. L'important, c'est de bien faire les choses. Colorie les cheveux avec un marqueur violet. C'est incroyable ! Long et volumineux ! Notre poupée a une couleur de cheveux trop stylée ! Pas besoin de se dépêcher ! La beauté a surtout besoin d'attention et de patience. Pour la couleur du maillot de bain, orange ! C'est parfait ! Maintenant, les yeux. Colorie la pupille avec un marqueur noir et laisse de mèche. De cette façon, notre poupée paraîtra encore plus vivante. Et colorie l'iris avec un marqueur bleu vif. C'est une fille aux yeux bleus ! Ensuite, ajoute des nuances plus foncées. Définis les sourcils, le nez et les cheveux. Voilà, tout est fait ! Maintenant, il ne reste plus que le découpage de la poupée. Les bras, les doigts. Coupe la partie entre le cou et les cheveux soigneusement à l'aide de ciseaux. Et voilà ! Notre poupée LOL raffole de sucrerie. Glace, cupcakes, bonbons et gâteaux. On va l'appeler Sweetie. Ce nom lui va à merveille ! Bonjour Sweetie ! On va bientôt fêter l'anniversaire de Sweetie. Alors, il faut se préparer pour la fête. Quelle tenue choisir ? Une sorte de beignet glacé avec des paillettes ? Avec cette tenue, elle sera tout à fait unique comparée à ses potes. Et pour elle, l'originalité est ce qui compte le plus. On va utiliser un papier cartonné de couleur beignet. Lequel de ces trois ? Celui qui ressemble le plus à la couleur du blé. Marque les contours de la poupée aux endroits où la robe sera attachée. Dessine une robe. Tout d'abord le haut. Puis une jupe en demi-cercle. Dessine des lignes qui ressemblent à des gouttes de glaçage. Et colorie ce glaçage avec un marqueur rose vif. Et le haut de la jupe avec un marqueur orange. Fais en sorte que le beignet paraisse bien rougi. Ensuite, ajoute des nuances avec des marqueurs violets et marrons. Trace le contour de la robe avec un feutre bleu à pointe fine. Utilise de la peinture acrylique pour créer des paillettes à l'aide d'un pinceau fin. Applique du vernis à certains endroits et saupoudre de paillettes colorées. Les paillettes rendent la tenue plus chic et plus sympa. On se débarrasse des paillettes supplémentaires. Dessine ensuite des rabats pour que la robe tienne sur la poupée et découpe-la. Parfait ! Sweetie la trouve géniale et elle veut l'essayer tout de suite. Alors, de quoi as-tu besoin pour être heureuse ? De belles chaussures, bien sûr ! Prends du papier à motif. C'est exactement ce dont on a besoin. Du papier cartonné avec des rayures colorées. On va faire des bottes avec. D'abord, trace les contours des pieds. Puis dessine des talons à la mode et la partie visible de la semelle. Ensuite, ajoute des rabats et découpe. Avec cette tenue, notre Sweetie va pouvoir participer dès maintenant à la fête. Il ne reste plus qu'à ajouter un chapeau. Prends un autocollant en forme de beignet. Mais évite de le coller. Tu vas abîmer sa coiffure. Ajoute des rabats, découpe et place le chapeau sur la tête de la poupée. Sweetie est très contente de son adorable look beignet. Que la fête commence ! La soirée sera riche en cadeaux, félicitations et rencontres entre potes. Sweetie semble super contente. Comme notre poupée a bien dormi, elle est de bonne humeur. Il est temps de se lever. Une belle journée l'attend. Pour la promenade matinale, elle doit préparer une tenue. Mais d'abord, une tasse d'été avant de partir. Alors, et si on confectionnait une tenue pour la promenade ? Trace la silhouette de la poupée depuis le cou et découpe-la. Prends du papier cartonné jaune et dessine un Sweet. Puis des bottes sur un papier cartonné blanc. Et découpe les coutures munies de rabats. Pour le legging, on va utiliser du carton ondulé rose et le coller sur notre tenue. Trace la silhouette des jambes avec un marqueur fin. Fais des nuances sur le Sweet avec un marqueur brillant. Avec un marqueur noir. Applique de la colle étincelante dessus et laisse sécher. En voilà un effet magnifique ! Fais l'élastique du Sweet et les chaussettes avec du ruban décoratif. Ensuite, avec un feutre noir, ajoute des détails pour définir les manches et les laces à des bottes. Enfin, on pose la tenue sur la poupée et on l'attache. Le résultat final est tout simplement splendide ! Et pour compléter le look, on aura besoin d'un bonnet de glaçage. Prends du papier cartonné lavande, place-le sur la tête de Sweetie et dessine autour un bonnet qui ressemble à de la crème fouettée. Découpe-le et attache-le sur la tête avec des rabats. Trace le contour en utilisant un feutre plus foncé et fais des nuances lavantes. Décore le glaçage avec de la colle étincelante pour qu'elle ressemble à du sirop. Notre Sweetie est maintenant prête pour sa promenade au parc et elle en est très heureuse. Prends des photos de différentes couleurs avec des motifs de fleurs. Sweetie est tellement excitée par sa promenade au parc ! Oh non ! Elle a encore oublié d'emmener Candy avec elle ! Son chien adoré ! Mais on peut arranger ça ! Prends du papier cartonné rouge. Dessine un adorable épagnol dessus. Coloris les oreilles avec un marqueur brun et le corps, le visage et les pattes avec un marqueur rouge. C'est trop mignon ! Maintenant, dessine les yeux, le nez, la bouche avec un marqueur noir. Ajoute des nuances. Et enfin, trace les contours du corps du chien. Comme accessoire, mets un bonbon. Le voilà ! Candy, le chien adoré de Sweetie ! Hum, il manque quelque chose. Candy a besoin d'un sac. Prends un macaron autocollant 3D. Découpe-le pour en faire un sac. Découpe ensuite la poignée du sac le long du contour dans un support en carton à l'aide d'un cutter. Colle le macaron aux extrémités de la poignée en laissant un espace suffisant pour le chien. Maintenant, mets Candy dans le sac ! Elle adore accompagner sa maîtresse ! Toutes les deux sont vraiment contentes ! Et maintenant, Sweetie se prépare pour les vacances. Et elle adore vraiment les milkshakes. Voilà une super idée pour une robe géniale ! En utilisant un papier cartonné brillant qui ressemble à de la crème, trace la silhouette de Sweetie avec un crayon. Puis dessine et découpe une robe. Celle-ci aussi sera attachée avec des rabats. Maintenant, utilise de la colle et des pompons pour décorer la jupe de la robe. Trop beau ! C'est comme un vrai milkshake ! Des fruits iraient trop bien avec ce milkshake ! Découpe des autocollants de fruits et colle les sols à robe. Trace-les avec un marqueur pour qu'ils soient bien définis. Cette robe est magnifique ! On va faire des chaussures qui vont avec. Sweetie va adorer que ses chaussettes hautes soient de couleur rose vif. On dirait un milkshake aux fruits rouges. Trace les jambes pour qu'elles soient à la hauteur voulue. Dessine des sandales au marqueur et découpe-les. Accroche les chaussettes avec les sandales sur les jambes de la poupée. Sweetie a un look super estival et rayonnant dans cette robe. Tout comme sa boisson préférée ! On va ajouter une touche de magie à ses cheveux. Pour cela, on doit découper de petits accessoires de cheveux en bonbons. On découpe des petites sucreries en papier cartonné. Sers-toi de rubans décoratifs fins pour que les accessoires collent à la tête de la poupée sans abîmer sa belle coiffure. Sweetie a l'air aussi standide que toujours dans sa nouvelle robe. Une maison de crème glacée lui conviendrait parfaitement. Mais elle ne s'y sent pas à l'aise. Pour ça, on peut faire quelque chose. Décorons-la ! Mets du tulle rose collé à chaud sur le dessus, mais sans le rendre lisse. Fais en sorte que le tissu soit pelucheux et qu'il ressemble à de douces vagues. On a aussi besoin de pompons colorés et tout. Fixez-les sur le dessus du tulle. En voilà une crème glacée bien fraîche ! Ensuite, utilise du velcro et forme une fermeture. Découpe un petit carré et attache un côté du velcro à l'intérieur de la crème glacée et colle l'autre moitié. Ça y est, la maison est prête ! Sweetie propose une décoration. Elle a vraiment un très beau motif sur sa maison de poupée. Maintenant, elle se sent vraiment chez elle. Sweetie a désormais de nombreuses tenues. Elle peut les changer et essayer différents accessoires pour aller avec des robes différentes. Elles sont toutes assorties. On peut donc s'amuser avec la poupée et habiller cette fashionista avec une tenue différente à chaque fois. Nos idées pour la poupée en papier n'ont plus ? Alors n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos de poupées sur Lalilou. Sous-titrage Société Radio-Canada